Musique Coucou beauty pancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi âge concilié 16 ans et plus Donc une fois de plus aucune image choquante ne sera présentée lors de cette vidéo Donc je tiens à dire par contre promis je vais essayer de retrouver des yaoi âge concilié 14 plus Parce que honnêtement même moi j'en ai marre des 16 plus Voilà Donc nous sommes avec le manga visage inconnu un manga des éditions Taifu Donc nous sommes dans le genre au niveau de l'histoire principale parce qu'il y en a 3 au total Dans le genre drame Le manga date de 2008 au Japon et de 2011 en France pardon Et nous sommes avec l'auteur Shoko Hidaka Voilà donc je ne sais plus trop si l'auteur a écrit autre chose Donc une fois de plus cette vidéo là c'est la présentation d'un manga que j'ai déjà présenté si je ne me trompe pas sur cette chaîne J'ai voulu le refaire tout simplement parce que je l'ai relu Et j'avais apprécié cette œuvre plus aussi tout simplement pour avoir un avis plus frais plus neuf Et avec plus de détails concernant certains détails que je ne donnais pas avant sur l'histoire Voilà Donc en ce qui concerne les couvertures ce que j'adore voilà c'est l'image elle est simple efficace Avec le titre bon de côté je ne suis pas très fan du titre comme ça là en plus on le voit à peine Et sur l'image comme toi tu vois et moi bon si parce que je suis prêt de l'œuvre Mais sinon voilà on voit très très mal le titre Donc ça je trouve ça dommage En ce qui concerne donc l'image voilà j'ai dit j'aime En ce qui concerne l'arrière j'aime bien cette arrière là des éditions Taifu Je ne sais pas pourquoi bien que je trouve ça dommage Ils ont fait une image de la dernière œuvre disponible dans le manga Donc il y a trois histoires au total et la troisième c'est vraiment un tout petit chapitre minuscule Mais c'est pas grave on met ça en avant Je trouve ça un peu dommage Voilà Ensuite en ce qui concerne du coup le manga en soi voilà exactement les mêmes choses On a par contre une jolie image couleur Donc je fais attention tout simplement parce que le manga date un petit peu quelques temps Voilà ce que j'aime par contre par rapport aux pages de chapitre Pardon je vais y arriver Aux pages de chapitre c'est tout simplement que les deux se Regarde bien les détails Ils sont je crois légèrement plus près Il y a des détails voilà au niveau des mains et tout ça Donc ça j'aime bien Je trouve ça sympa qu'ils aient repris la même image mais avec quelques petites différences Donc voilà Donc en ce qui concerne le manga petite note c'est que tout simplement dès qu'on tourne le manga On sait directement où on a le résumé Mais on sait qu'il y a deux autres histoires Donc je tiens à dire que par rapport à l'importance Visage inconnu est en trois chapitres Il y a une autre histoire qui est en deux chapitres Et la dernière avec du coup le dentiste Elle est en un seul chapitre Donc voilà donc ça je trouve ça pas mal L'histoire principale visage inconnu prend beaucoup de place par rapport au nombre de pages Et je trouve ça au niveau du nombre de pages plutôt correct Donc en ce qui concerne mon avis du coup sur les dessins Donc je vais t'en mettre un à côté de moi comme d'habitude pour que tu puisses voir De toute façon j'en mets souvent à côté justement plusieurs Bah d'habitude on m'a fait le reproche que les images n'avaient pas forcément un sens par rapport à ce que je disais Mais c'est tout simplement pour que tu puisses avoir plusieurs images de plusieurs personnages Pour que tu puisses Ou plusieurs scènes ou expressions Pour que tu puisses bien analyser tout simplement Le rendu des dessins Voilà c'est pour ça moi que j'en mets plusieurs Et des fois bah oui Mais les mots n'ont pas de rapport avec les images Parce que les images je les prends, je les photographie tout simplement venant du manga Quand je suis en train de le lire Et voilà ça n'a pas forcément de rapport à ce que je dis Mais c'est histoire que tu puisses mieux voir la qualité tout simplement des dessins Voilà petite parenthèse Donc en ce qui concerne mon avis sur l'histoire J'aime beaucoup parce que tout simplement on voit une relation de personnages Alors on les suit au lycée Si je ne me trompe pas c'est au lycée Oui lycée Et donc du coup voilà on voit que les personnages ne s'entendent plus Ne sont plus amis Alors qu'ils ont été enfants amis et très proches Donc ça je trouve ça plutôt sympa Donc c'est vraiment une histoire sur le long terme Et ce que j'aime beaucoup c'est que donc du coup on a trois chapitres Les deux premiers chapitres se passent au lycée Et le troisième se passe tout simplement quand ils sont adultes Donc on les revoit un peu plus tard en mode adulte Justement ils ont chacun leur métier Et donc je trouve ça plutôt sympa Parce que justement on voit l'évolution de la relation Ce qui s'est passé plus tard Ce qui s'est passé entre eux Ils auraient pu très bien arrêter l'histoire Au bout du deuxième chapitre Ils auraient pu finir en happy end Mais je trouve ça plutôt sympa Que l'auteur ait voulu développer et nous faire un chapitre plus tard Version adulte etc. Pour savoir justement ce qu'ils sont devenus Et quelle est vraiment leur vraie relation En mode adulte Je ne sais pas si c'est très clair Mais voilà Donc en ce qui concerne les deux autres histoires Je ne peux pas t'en dire plus tout simplement Parce que je ne les ai pas relus La toute dernière avec le dentiste Je sais très bien que je l'avais détesté L'autre il me semble que je ne l'avais pas spécialement aimé Mais pas spécialement non plus détesté Donc voilà Donc si je retrouve Si j'ai fait la vidéo avant Je la remettrai en barre d'infos Pour que tu puisses voir justement ce que j'avais dit autrefois Mais toujours été que maintenant J'aime cette histoire Je trouve ça plutôt sympa Et ça change aussi au niveau du sujet Parce qu'on est sur un gamin du coup Qui a vraiment C'est marqué Qui porte sur ses épaules l'histoire de tout le lycée Par rapport à sa carrière sur le monde du ping pong Donc ça aussi je trouve ça sympa Qu'on mette un sport en avant Que l'on ne met pas forcément d'habitude En avant Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Je suis désolée Je sais ça doit être très brouillon Mais Mon avis est aussi très brouillon Honnêtement Voilà Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye Bon appétit Sous-titrage ST' 501 Merci.